Bonjour à vous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous allons voir comment accroître la confiance en soi. Alors, je sais que ça peut être un sujet qui pose problème chez nombreux d'entre vous parce qu'on a du mal souvent à se fier à son état interne, on a du mal à se positionner par rapport à ce qu'on ressent parce qu'on sait qu'on ressent des choses de manière décuplée et parfois, c'est un petit peu dur de se faire confiance et de trouver une posture juste et adéquate par rapport au monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite méthode qui est très écologique dans votre manière de faire et qui va vous permettre d'asseoir avec beaucoup plus d'assurance votre autorité par rapport au monde autour de vous et surtout de faire grandir ce sentiment de confiance pour que vous vous sentiez à l'aise dans n'importe quel lieu avec différents types de personnes. Alors, développer la confiance en soi peut se faire de différentes façons. Ça peut être en vous imposant, ça peut être en vous faisant respecter, ça peut être en apprenant à dire non, ça peut être gagner l'estime des autres et il y a encore bien d'autres méthodes mais qui ne sont pas très écologiques. Pourquoi ? Parce qu'elle vous demande beaucoup d'énergie et tout ce qui demande beaucoup d'énergie génère une certaine tension. Or, l'idée ici, c'est de ne pas générer une certaine tension mais plutôt d'être à l'aise avec soi-même parce que sans ce confort intérieur, sans cette aisance, on a du mal à faire naître tout simplement ce sentiment de confiance en soi. Alors, puisqu'on parle d'écologie, de rapport écologique avec soi-même, rappelons que l'écologie, c'est l'économie des ressources dont on dispose. C'est donc la préservation de vos ressources. Et donc, une méthode est écologique avec vous lorsqu'elle ne génère aucune tension en vous. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de flux tendu entre ce que vous avez en vous et ce que vous émettez. Dites-vous que quel que soit le domaine dans votre vie que vous essayez de travailler, la méthode que vous employez doit générer moins d'énergie que le problème visé. Alors, la méthode que je vais vous partager aujourd'hui fait appel à certaines ressources infaillibles et surtout, je vais parler de celles du corps. Avoir confiance en vous, c'est d'abord avoir confiance en ce que raconte votre première maison. Votre première maison, c'est votre corps. Donc, l'idée ici, c'est de créer une certaine confiance en ce que raconte spontanément votre corps. Apprendre à être à l'écoute de la source. Tout ce que vous sentez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, prend racine dans votre corps. Il est donc essentiel de se connecter à son corps, de l'écouter, pour être le plus conscient possible de ses ressentis et de pouvoir s'y fier. Gagner confiance en vous, c'est tout d'abord avoir confiance en ce que raconte spontanément votre corps. Votre corps, c'est votre maison. C'est de là que tout commence. Toutes vos émotions, tous vos ressentis, tout ce que vous allez matérialiser par la suite, prend racine à l'origine dans votre corps. Votre corps est la base. Il est donc essentiel de vous familiariser avec les signaux que vous renvoie votre corps pour créer un lien de confiance avec vous-même. Donc, l'exercice que j'ai à vous proposer, c'est de passer du temps avec vous-même et de savoir identifier les signaux que vous envoie votre corps. Ancrez-vous, entrez en vous, prenez possession de votre corps et soyez à l'écoute de ce que votre corps vous dit. Ça, c'est le premier exercice. Dans un second temps, je vais vous demander de partager vos ressentis avec quelqu'un qui est autour de vous. Alors, pour faciliter la tâche, je vais vous proposer simplement d'aller dans un lieu, un lieu différent, un lieu que vous n'avez pas toujours l'habitude de fréquenter, avec une personne. Et l'exercice que vous avez à faire, c'est de transmettre vos ressentis à la personne qui vous accompagne. Pourquoi choisir un lieu ? Et pourquoi ancrer nos ressentis sur un lieu ? Tout simplement parce qu'un lieu est généralement neutre. D'accord ? Un lieu, c'est un espace physique qui ne dépend pas de vous. Et donc, l'idée ici, c'est de faire confiance à vos ressentis par rapport à un lieu et de savoir faire confiance à ce que vous ressentez pour le transmettre à une autre personne. C'est de là que tout commence. Vous allez commencer comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir répéter cet exercice toujours avec une personne en vous rendant dans un lieu plus social. Là, l'exercice est un petit peu compliqué parce qu'il fait appel à de l'affect. On est en interaction avec d'autres personnes. Il y a des humains comme nous. Et donc là, évidemment, il y a beaucoup plus d'affect. Mais faire cet exercice de ce que vous renvoie votre corps par rapport à l'interaction que vous avez avec d'autres personnes va vous permettre de sonder vos ressentis et de faire confiance en ce que vous ressentez. Vous allez pouvoir expliquer, transmettre ce que vous ressentez à la personne qui est à côté de vous. Pourquoi j'insiste tellement pour porter son attention sur son corps ? Parce que vous portez attention sur vos primo-ressentis. Vos primo-ressentis, c'est la base. C'est la base de toute affirmation. On s'affirme avant tout par le non-verbal, par le corps. Donc, qu'est-ce que dit votre corps ? Et plus vous vous habituez à faire confiance à l'intelligence corporelle, plus vous allez vous sentir solidement ancré. Plus vous allez répéter cet exercice, plus vous allez ressentir que votre corps est une structure comme une boîte noire dans un avion qui retient beaucoup d'informations. Ces informations sont là pour vous aider. Donc, par exemple, lorsque vous allez en forêt, vous allez en forêt, vous allez en pleine nature, vous vous sentez bien. Vous allez peut-être aussi aller dans d'autres lieux. Je ne sais pas. Peut-être vous allez aller en ville, vous allez aller dans des magasins. Là, vous allez vous sentir beaucoup plus oppressé. Vous allez pouvoir même peut-être localiser une douleur sur la cage thoracique, au niveau de la tête, ou dans le dos, ou même sentir vos épaules qui sont resserrées. Peut-être si vous êtes dans le métro. Là, je vous demande vraiment d'être conscient sur ce qui se passe en vous, de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Une fois que vous avez passé l'expérience dans le métro, dans la forêt ou ailleurs, vous pouvez aussi l'expliquer par la suite à une autre personne. Vous pouvez communiquer vos ressentis. Ce que vous ressentez, c'est quelque chose de factuel. C'est impossible à contredire. En même temps que vous expliquez ce que vous ressentez, vous vous affirmez. Vous expliquez votre ressenti. Vous sortez de dehors ce qu'il y a en dedans. C'est en ça que c'est quelque chose d'écologique, parce que c'est une information qui est déjà présente en vous. Vous avez juste à communiquer cette information. En fait, voyez votre corps comme une antenne, comme une antenne qui perçoit des informations. Et je vous demande vraiment de faire confiance à vos primo-ressentis. Vos primo-ressentis, ce sont les informations brutes. Elles ne sont pas encore passées par le filtre du mental. Donc, prenez l'habitude d'exprimer rapidement ce que vous ressentez. À partir du moment où vous faites remonter l'information dans le mental, elle va être sujette à différents types d'interprétations. En fonction de votre humeur, en fonction des lieux, en fonction de la personne avec qui vous êtes. Donc, si elle passe par le mental, elle va être déformée. Donc, très important, ressortez l'information brute telle que vous la ressentez. Si vous ressentez un malaise dans un lieu, dites-le tout de suite. Dites ce que vous ressentez exactement. C'est factuel, personne ne peut le contredire. Et ça va vous permettre, encore une fois, d'affirmer votre énergie, d'affirmer ce que vous ressentez. Et ça permettra aussi à la personne qui est à côté de vous, de mieux vous cerner. En tout cas, de mieux vous comprendre. Je vous invite vraiment à exercer cette intelligence corporelle dans différents lieux. Parce qu'encore une fois, les lieux sont neutres. Ils ne sont pas neutres d'histoire. Ils ne sont pas neutres de tout ce qui a pu se passer. Mais en tout cas, vis-à-vis de vous, c'est neutre. Alors, peut-être aller à la campagne, aller en ville, aller dans des magasins, aller dans des musées, aller au cinéma, aller au restaurant, prenez les transports. Et ressentez, faites cet exercice de ressenti. C'est comme ça que vous allez réaliser une certaine forme d'ancrage parce que vous allez être en lien entre ce que vous verbalisez et ce que vous ressentez. La confiance, ça naît de ça. C'est vraiment un alignement entre ce qu'on manifeste autour de soi et ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc, faites vraiment cet exercice d'alignement, fréquentez différents lieux et exprimez directement vos ressentis. Vous allez voir que vous allez vous sentir plus solidement ancré, que vous allez beaucoup moins hésiter à verbaliser ce que vous ressentez. Et ça, ça va être simplement un pied à l'étrier parce que par la suite, vous allez pouvoir afficher des réflexions beaucoup plus élaborées. Vous allez pouvoir émettre des opinions, vous allez pouvoir émettre des idées, vous allez pouvoir donner votre avis sur différentes choses. Mais dans un premier temps, ancrez-vous. Ancrez-vous et ça passe par le ressenti. Une fois que vous avez pris l'habitude de communiquer, d'exprimer votre ressenti, vous allez vous ressentir beaucoup plus confiant et vous allez pouvoir aller sur des choses beaucoup plus intellectuelles, beaucoup plus mentales. Et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple de vous ouvrir au monde. Voilà, si vous souhaitez qu'on travaille ça en coaching, surtout n'hésitez pas. Les séances de 60 minutes dans le coaching spécial hypersensible sont faites pour ça. C'est le premier lien dans la description. Si vous souhaitez communiquer avec moi, les commentaires sont faits pour ça. Donc, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre autour de vous, n'hésitez pas à lui partager. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez bien soin de vous.